Je m'appelle Omar Mehdi, je suis le président du collectif des journalistes en relations internationales. Ce partenariat consiste d'abord que l'Institut Madiba va s'engager à nous offrir des formations, des renforcements de capacités, parce qu'il faut que les journalistes bénéficient au-delà des formations qu'ils ont eu à acquérir dans l'école de journalisme, qu'ils puissent se spécialiser. Et dans ce sens, l'Institut Madiba a décidé de nous accompagner en nous offrant des formations en géostratégie, en géopolitique, de manière générale, en gouvernance mondiale, parce que nous vivons dans un monde qui est marqué par ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation et la globalisation. Tout est interconnecté, tout est lié. Le monde est devenu un village planétaire. Et l'Institut Madiba s'est engagé à nous accompagner à travers nos différentes manifestations, que ce soit le rendez-vous diplomatique, les voyages de découverte, les grandes conférences annuelles et nos rencontres mensuelles. Donc, c'est le moment de le remercier et en retour, nous nous engageons à respecter le du protocole qui vient d'être parafait. Comme vous l'avez constaté, nous étions en train de célébrer le centenaire de quelqu'un qui a marqué son temps et son époque. Quelqu'un qui a symbolisé l'histoire nouvelle de l'Afrique. A travers Nelson Mandela, nous sommes en train de célébrer le pardon, la tolérance, le courage. Nous célébrons un homme honnête et dévoué, quelqu'un qui avait un projet ambitieux pour l'Afrique. Alors, le collectif des journalistes en relations internationales a décidé de tisser un partenariat fructueux avec l'Institut Madiba qui est un établissement de référence en termes, à travers son enseignement qui est de qualité et encore professoral, dévoué à engager à reléver les défis des enjeux du monde moderne. Sous-titrage ST' 501